Ils étaient vraiment très, très tendus. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu nous tirer dessus ? Dimanche dernier, deux jours après la chute du président Ben Ali, nous nous retrouvons bloqués dans un quartier de la banlieue chic de Tunis. Un bouchon s'est formé à un carrefour et des gens à court de toutes parts. Qu'est-ce qui se passe, là ? Des militaires se positionnent au pied d'un immeuble d'habitation. En uniforme noir, il y a aussi les forces spéciales de la police. Elles semblent guetter la sortie d'un habitant de cet immeuble Kossu. C'est qui qui habite là ? C'est la famille Trabelsi. Trabelsi, un nom sur toutes les lèvres en Tunisie. C'est celui de l'épouse du président Deschoux. Un nom synonyme de corruption et de clan mafieux pour beaucoup de Tunisiens. Les esprits s'échauffent et la foule tente de s'approcher de l'immeuble. Les forces spéciales doivent alors s'interposer. Et notre caméra n'est pas la bienvenue. Au même moment, un voisin filme l'arrestation de l'individu recherché. C'est un proche du clan de Ben Ali, à qui on reproche de s'être enrichi frauduleusement. Il s'apprêtait à fuir le pays quand les forces spéciales l'ont arrêté chez lui. La foule s'approche dangereusement du fourgon de police. Devant les risques de lynchage, les forces spéciales doivent intervenir. Elle tire en l'air pour dégager le passage. Finalement, c'est sous les acclamations de la foule que la police emmène le prisonnier. Pour les Tunisiens, ces arrestations de proches de l'ancien dictateur marquent un tournant historique. Trois jours plus tôt, le jeudi 13 janvier, le président Ben Ali semblait encore tenir le pays. Après quatre semaines de manifestations et une centaine de morts, le dictateur au pouvoir depuis 23 ans annonce qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections. Il promet plus de liberté dans les médias et une baisse des prix des produits de première nécessité. Mais cela ne suffit pas à calmer la rue. Dès le lendemain, l'avenue Bourguiba, les Champs-Elysées de Tunis, est noire de monde. Comme toujours, depuis le début des événements, la manifestation est très durement réprimée par la police. Les Tunisiens qui se sont réfugiés sur les toits ont du mal à cacher leurs émotions. Mais cette nouvelle protestation de masse aura raison du dictateur. Il prend la fuite, lui et sa famille. Le gouvernement provisoire décrète l'état d'urgence. La Tunisie est alors sur le fil, entre espérance et chaos. Nous avons vécu avec les Tunisiens cette révolution en marche. Quand nous arrivons à Tunis dimanche dernier, la ville porte encore les stigmates des violences. Sur la route, nous croisons ces carcasses de voitures neuves. Plus loin, dans le centre, nous découvrons une capitale en état de siège. Chars de l'armée au carrefour stratégique. Hélicoptères en patrouille au-dessus des ministères. Les forces de l'ordre sont omniprésentes. C'est bien quadrillé quand même, à la fois par la police, l'armée. Devant les rares boulangeries ouvertes, de très longues files d'attente. Et une population qui n'a pas encore ravalé sa colère contre l'ancien dictateur. Attendez, là, je rêve, c'est les photos de Ben Ali à la poubelle. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, là ? Mais manifestement, il y en a qui ne l'acceptent pas. Mais lâche ça ! Lâche ça ! Je vais payer ton feu ! Et toi, va-t'en ! Va-t'en ! Mais pourquoi ? Nous, on veut apaiser le pays. Mais pourquoi tu le laisses pas ? Mais va-t'en ! Va-t'en ! Mais laisse-le ! Le pays est en feu, tu le vois, non ? Et arrête de faire du tapage. Les gens veulent reprendre le travail. Mais pourquoi tu le laisses pas faire s'il veut s'en prendre à la photo ? On censure pas les journalistes ! Il faut que les journalistes filment la vérité ! Laisse-la filmer les chars ! Laisse-la filmer ceux qui censure ! Laisse-la filmer la réalité ! Filme ce que tu vois, là ! Seul contre tous, L'homme préfère s'éloigner. Il travaille au ministère du tourisme. C'est le ministère du tourisme ici. C'est un fonctionnaire du ministère ? C'est un fonctionnaire, un chien de garde. C'est pas un fonctionnaire, c'est un chien de garde. Moi, je remercie le bon Dieu qu'il m'a laissé jusqu'à aujourd'hui pour assister à une vraie liberté ! Une vraie liberté ! Moi, j'ai vécu avec tous les régimes qui ont été passés. L'ancienne de Bourguiba ! Et le reste, les 23 ans qu'on a perdu, comme ça ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Je suis arrivé à vivre une vraie liberté ! Une vraie liberté ! Je sens la liberté, maintenant ! Voilà la bouche qui nous a menti ! La bouche, la bouche ! Adieu ! Vive la démocratie ! Vive le peuple tunisien ! Vive le peuple tunisien ! Adieu ! Adieu ! Aucun symbole du régime ne va résister à cette volonté de revanche. En bord de mer, dans un paysage de cartes postales, voici l'une des dernières discothèques à la mode de la région de Tunis. Ou du mince qu'il en reste. Car aujourd'hui, deux jours après le départ du président tunisien, l'établissement est littéralement désaussé. Des poutres en métal jusqu'au matelas des banquettes. Tout ce qui peut se revendre fait l'objet d'un pillage en règle. y compris les stocks d'alcool entreposés dans la cave. Qu'est-ce que vous faites, là ? On fait rien, on fait comme tout le monde. On récupère la bière. À l'étage, même constat, il ne reste plus grand-chose à prendre. Si les habitants du quartier ont pillé ce bâtiment, c'est qu'il appartient à Oussem Trabelsi, l'un des neveux de l'ex-président, surnommé le roi des nuits de Tunis. Un homme d'affaires qui, comme le reste du clan, aurait construit sa fortune sur des détournements de fonds. Ici, il y a des milliards qui ont été dépensés. Alors oui, les gens, ils ont raison de faire ça. Ils ne font que prendre ce qu'il aurait dû. Deux jours après la chute du dictateur, il n'y a pas que les palais des dignitaires qui sont la proie des pillards. Alors, dans cette période incertaine, la population a dû prendre en main sa propre sécurité. 21 heures. Un hélicoptère des forces de l'ordre survolent la capitale. Malgré le couvre-feu qui a commencé 4 heures plus tôt, ils sont des dizaines, dehors, à veiller sur leur quartier. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là, en fait ? On regarde la deuxième entrée de la cité. Oui. C'est de ce côté-là. On a un barrage ici. C'est vous qui avez installé ça ? Oui, oui, l'après-midi. Ce qu'ils redoutent, ce sont des attaques de miliciens restés fidèles à Ben Ali. Ils se déplacent en voiture, en ambulance. Ils ont des armes. Ce sont des personnes qui sont des scènes troubles, qui veulent déstabiliser notre pays. Nous faire croire que sans Ben Ali, on n'a pas la sécurité, mais on aura notre sécurité par nous-mêmes. Mais là, avec quoi vous défendez le quartier ? Avec ce bâton-là. Chacun se débrouille. Et vous ? Chacun se débrouille avec ce qu'il a. C'est quoi, ça ? C'est une bombe anti-agression. Vous êtes équipés, vous aussi ? Oui. C'est quoi, ça ? C'est un arpent. Ah, carrément ? Oui. En cas où. Mais un arpent, c'est pour... Normalement, pour pêcher. Ah oui, bombe bagasse. Là, on pêche le mauvais esprit. Ce soir, l'ambiance est bonne enfant. La nuit sera calme. Mais avec ces citoyens qui font la police, la situation peut vite dégénérer. Le lendemain, dans la banlieue de Tunis, nous tombons cette fois sur un barrage routier. Des habitants contrôlent tous les véhicules. Regarde bien la voiture, regarde bien. Qu'est-ce que vous faites ici ? On cherche des armes dans les voitures. Mais pourquoi vous laissez pas la police faire le contrôle ? C'est trop de travail pour eux. Ils peuvent pas. Ils sont fatigués. C'est trop pour eux. Il faut qu'on les aide. Il faut que le pays se relève, tu comprends ? Et les plus jeunes aussi participent à cette mission délicate. Celui-ci prétend avoir 18 ans. C'est pas une surprise, quand même, de voir des jeunes comme ça qui vous fouillent ? Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est des gens du quartier. On est contents. Dieu soit loué. Mais quelques minutes plus tard, c'est l'alerte. Une voiture qui s'approchait vient de faire demi-tour. À leurs yeux, elle est donc suspecte. Elle est aussitôt prise en chasse. Vas-y, vas-y. Il est où ? Il est où ? Passe par là. Il pense que le conducteur peut être l'un de ces partisans de l'ancien régime qui sème la terreur dans le pays. Alors, t'as fait demi-tour, pourquoi ? J'ai oublié mes papiers, je vous jure. Descends, descends. À genoux. Alors, pourquoi t'as fait demi-tour ? Mais je vous jure, j'ai oublié mon portefeuille. Par Dieu tout puissant, j'ai oublié mon portefeuille. T'es où, ton portefeuille ? Il est là-bas, je travaille là-bas. Mais il y a personne là-bas. Plus bas, plus bas. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Allez, on va voir si t'as rien fait. Mais j'ai eu peur, pardonnez-moi. De quoi vous avez eu peur ? J'ai eu peur, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On a peur. Mais de quoi t'as peur ? Fou de la voiture. Venez, venez. Eh les gars, c'est ma voiture, je vous en prie, je suis père de famille. Je vous en prie. Je le relève ? Il est là. Tu me relâches ? Vas-y, vas-y, c'est bon. On a eu un doute sur ta voiture, on t'a rattrapé, c'est tout. Pardonne-nous, mon frère. Je vous pardonne, je vous pardonne. Cette révolution, tout le monde y a pris sa part. Les classes populaires, mais aussi la jeunesse des beaux quartiers. Ça va ? Ça va, toi ? Le baisse, en mode 2. pour nous, voilà. Emna, ici en rose, est accro au web. Et depuis quelques jours, elle se régale. Aujourd'hui, elle veut montrer à sa famille la dernière vidéo qui fait le buzz en Tunisie. C'est une parodie du dernier discours de Ben Ali. Mais une telle insolence était encore passible de prison il y a trois jours en Tunisie. Emna en sait quelque chose. En mai dernier, elle avait appelé, via son blog sur Internet, a manifesté contre la censure. Elle a été arrêtée. Mais ses nouveaux modes de communication, la police n'y comprenait pas grand-chose. Il ne comprenait rien du tout de ce qui se passait. Il savait qu'il y allait y avoir une manifestation. D'habitude, quand il y a une manifestation, tu as une tête, ou un leader, ou un groupe qui organise. Il prend ce groupe, il est à base. Au revoir et merci. Mais là, c'était un truc qui a été diffusé sur le net. Et moi, il me disait, « Qui va venir manifester ? » « Je ne sais pas. » Il me disait, « Si tu continues à mentir, tu vas avoir deux gifles. » Je lui dis, « Mais je te jure que je ne sais pas qui va venir manifester. » Finalement, il voulait me faire une pression psychologique, mais il me faisait des remarques du style, « Tu es mariée ? » Je disais, « Non, pourquoi tu n'es pas mariée ? » Mais il était sur le verre, « Pourquoi tu n'es pas mariée ? » Je disais, « Je ne sais pas, Maktoub. » « Non, tu sais pourquoi tu n'es pas mariée ? » Je lui disais, « Non, pourquoi ? » « Est-ce que tu es bête et idiote et qu'aucun homme ne veut de toi ? » Et moi, dans ma tête, je me disais, « Ah, ok, si on s'arrête, au fait que je suis bête et idiote et qu'aucun homme ne veut de moi, c'est parfait. » Et je faisais. Aujourd'hui, elle en sourit. Mais en cette semaine de l'après-révolution, les Tunisiens sont encore très inquiets. Dans les rues de Tunis, la question est dans tous les esprits. Qui va diriger le pays ? Car après toutes ces années de dictature, il n'y a pas beaucoup de nouvelles têtes qui soient capables de prendre les rênes du pouvoir. À la télévision, par exemple, tous ceux qui travaillaient là, sous Ben Ali, sont encore en place. Mais il y a tout de même une différence. Les journalistes étaient jusqu'ici de simples porte-parole du pouvoir. Désormais, ils peuvent exercer librement leur métier et ils n'ont pas l'habitude. Le jour où nous leur rendons visite, c'est un peu la panique. Vous allez annoncer le nouveau gouvernement, c'est ça ? En direct ? Normalement, oui. On attend à joindre notre correspondance. S'il te plaît, donne-moi des noms qu'elle passe à l'antenne. Trois ou quatre ? Donne-moi quelques ministères. Au moins les principaux, parce que je n'ai pas encore l'antenne. C'est les bons noms, ceux qu'il a donnés, là. Ils sont justes. Il ne veut rien dire. Il m'a dit d'attendre la fin de la conférence. Mais c'est cela ? Il y a quelques technocrates qui sont restés, ce sont les mêmes. Bon, mais qu'est-ce que je vais dire ? Il s'appelle comment, notre journaliste ? Notre journaliste nous a dit d'attendre la fin de la conférence de presse. De presse ? On le prend à la fin de la conférence. Pour ces journalistes habitués à régner en maître sur l'information officielle, c'est un bouleversement. Ils sont maintenant en concurrence avec les autres médias, et notamment les télévisions étrangères. La liste est bonne ? Non, la liste est bonne. Ça veut dire que... Ils ont l'information tunisienne avant nous. Comment ça se fait ? On ne sait pas. C'est-à-dire que vous, vous êtes les derniers à avoir l'information ? Alors que vous êtes la télévision nationale tunisienne ? Et la composition de ce nouveau gouvernement va provoquer la colère des Tunisiens. Nous avons pu assister à sa toute première apparition officielle. Parmi les ministres, il y a bien de nouvelles têtes. Comme ce jeune homme, très décontracté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Amamou ? Oui. Bonjour, Aïda Touiri. Bonjour. Slim Amamou est un ancien hors-la-loi. Il était en prison la semaine dernière pour s'être opposé à Ben Ali sur Internet. Comment on doit vous appeler maintenant, alors, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le ministre ? Comment on doit vous appeler ? Vous pouvez faire ça, vous pouvez m'appeler Slim aussi. Slim, 33 ans, a été nommé secrétaire d'État à la jeunesse et au sport à cause de sa popularité sur le web. Mais dans cette nouvelle équipe au pouvoir, il y a encore beaucoup de membres de l'ancien parti du dictateur Ben Ali. A l'image de Foued Mebaza, président de la République par intérim, et Mohamed Ranouchi, Premier ministre, tous deux étaient déjà des dignitaires sous l'ancien régime. Et ce maintien de l'ancienne élite ne plaît pas à tout le monde. Ils ne voleront pas notre révolution. Ils ne voleront pas... Le régime, la tête est partie, mais le régime est toujours là. Ils ne voleront pas notre liberté. Comme lui, mardi matin, ils sont de nouveau des milliers à crier leur colère sur l'avenue Bourguiba. C'est une pièce de théâtre. On n'en veut pas. C'est tout ce qu'ils veulent. On n'a pas encore fait l'état de ce qu'on veut exactement. Mais ce qu'on ne veut pas, on le sait. Est-ce que vous ne voulez pas précisément ? Le RCD, il dégage. Le RCD, c'est le parti de l'ancien président Ben Ali. Sous la pression des manifestants, les policiers commencent à reculer. Mais à l'approche du ministère de l'Intérieur, la foule est dispersée. Même si elle est ferme, la répression n'est plus aussi violente que celle de ces derniers jours. Qui veut boire de l'eau ? Tiens, mon frère, je t'en prie. Les policiers soignent-ils leur image ? Devant notre caméra, ils sont aux petits soins pour des manifestants qu'ils viennent de gazer. Ça va aller, ça va aller. Ils savent que le peuple a maintenant le droit à la parole. Les Tunisiens devront élire leur nouveau président dans les six mois.